Bonjour Sam, je suis Sarah Ribeiro, la maman de Mehdi Beroukech, qui a été assassinée la nuit du 28 décembre 2022 à la maison d'arrêt de la Talaudière en Semi-Liberté. Si je suis là actuellement et aujourd'hui, c'est pour rendre justice à Mehdi, parce que déjà, je veux qu'aucune maman ne subisse le drame que j'ai vécu. Mehdi était incarcéré à la maison d'arrêt de la Talaudière en Semi-Liberté. Il avait un contrat de travail en CDI, il a passé une formation de comité de cuisine, il allait se marier à la sortie de sa détention. Qui devait avoir lieu au mois d'avril. Qui devait avoir lieu au mois d'avril. Donc à peine quelques mois après le drame. Tout à fait. Et il avait un appartement avec sa copine. Il avait organisé sa vie pour l'extérieur. Il avait pris conscience des choses. Et il était heureux. Jusqu'au jour où ce fameux 28 décembre, Mehdi nous signale que le matin même, un co-détenu arrive qu'il ne sent absolument pas. Alors on lui demande le pourquoi du comment. Il me dit qu'il a une gestuelle un peu bizarre, il a un comportement bizarre, je ne le sens pas. Bon. En semi-liberté, donc ils ont le droit au téléphone et mon fils rentrait à 18 heures. Voilà. Donc on est d'accord qu'en semi-liberté, juste pour tout expliquer, que tout le monde puisse tout bien comprendre. Donc ton fils, il avait été incarcéré pour, comme tu l'as dit dans de nombreux articles, pour des bêtises de jeunesse. Oui. Ok. Il était donc en semi-liberté, ça veut dire qu'il avait droit en prison à avoir son téléphone portable, donc il pouvait être en contact avec sa famille. Tout à fait. Ok. Il sortait l'après-midi ? Il sortait l'après-midi de 13 heures à 18 heures. Ok. Déjà toi, en tant que maman, comment tu vivais, comment tu appréhendais cette situation ? Alors pour être honnête, j'étais heureuse parce qu'on voyait la fin du tunnel. Oui. Il avait pris beaucoup de maturité, il avait grandi, il avait plein de projets et j'étais très heureuse de le retrouver, surtout que le lendemain de son décès, on devait manger ensemble et je devais lui donner ses cadeaux de Noël. Je tiens à préciser, je n'allais pas lui rendre visite à la maison d'arrêt parce que j'en étais incapable. Pourquoi tu en étais incapable ? Parce que c'est dur de vous donner un temps et un droit de visite alors que c'est votre enfant que vous avez porté neuf mois. Et je voulais qu'il prenne conscience des choses. D'accord. La prison, ce n'est pas un jeu. La prison tue. Pourquoi tu dis la prison tue ? Parce que Mehdi est mort en semi-liberté. Donc à 18h, il rentre et il dit aux surveillants, pourrais-je changer de cellule suite à sa crainte vis-à-vis de son co-détenu ? C'est-à-dire qu'au départ, il était seul dans sa cellule, Mehdi ? Il était seul. Mon fils est très organisé, très maniaque. Il est comme moi. Il aime l'hygiène, la propreté avant tout. Et le matin même, on lui met un co-détenu. Donc Mehdi lui fait de la place pour qu'il puisse ranger ses affaires. Et il lui dit, voilà, je ne te demande qu'une chose. J'aime quand c'est tout bien organisé et propre. Donc il le signale. Mehdi sort, mais ce co-détenu, comme il venait d'arriver, n'avait pas le droit de sortir. Même s'il bénéficiait de la semi-liberté, il n'aurait pu sortir que le lendemain. Donc Mehdi rentre à 18h, il demande aux surveillants, puis-je changer de cellule ? Il avait informé ton mari aussi, si je ne me trompe pas. Oui, mon ex-mari, oui, exactement. Ton ex-mari, pardon. Oui. Il lui disait qu'il le trouvait étrange. Étrange, un comportement qui n'est pas normal. Il l'avait même filmé un petit peu pour vous montrer à quel point... Il avait un snap. Sur le snap, on voit, oui, qu'effectivement, ce co-détenu lève la tête, regarde dans l'air et se berce. Il avait peur ? Il ne le sentait pas, oui, effectivement, il avait peur. Du coup, Mehdi, à 18h, demande un changement de cellule. Quand on lui dit, ce n'est pas à 18h qu'on va faire un changement de cellule, on en informera la chef. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'informer la chef puisqu'il est décédé ce soir-là. Mehdi était au téléphone avec sa copine. Il était heureux de me voir et de voir sa petite sœur le lendemain, ainsi que son beau-père. Tu as des mouchoirs si tu veux, Sarah. Merci. Et il raccroche vers les alentours de minuit avec sa petite amie. Il s'endort. Et cet individu le prend pendant son sommeil. Ce n'est pas seulement un meurtre, c'est des actes de barbarie. Il lui a découpé les yeux, la bouche, des coups de couteau, coups de fourchette. Il lui a explosé le crâne en deux par terre. Non, je ne peux pas. Viens là. Ça va aller. On est là pour ton histoire, d'accord ? Tu l'as dit, tu ne veux pas que ça tombe dans l'oubli. Non, absolument pas. Je ne veux plus que ma mère vive le drame qu'on a vécu. Et donc, j'étais à la maison avec mon mari, ma petite. Il y avait ma belle-mère du Portugal. Et on reçoit des coups de téléphone incessants où on me dit, déplace-toi vite, viens vite, c'est urgent. Il est arrivé un drame à midi. J'habite à 45 minutes du CHU de Saint-Etienne, là où était Médie. Et je me rends immédiatement. Mais les 45 minutes ont été les plus longues de toute ma vie. Parce que je sentais un drame. Mais quand même, je me disais, il est blessé. Mais loin de m'imaginer que mon fils était mort cérébralement et qu'il avait vécu ses actes de barbarie. On arrive à l'hôpital. Je demande à le voir. Il était aux urgences. On nous dit qu'on ne peut pas le voir, qu'on va le transférer en réanimation. Je suis aide-soignante de métier depuis de nombreuses années. Et je sais que la réa, ça ne sent pas très bon en fait. Je patiente. Donc il y avait mon époux, mon ex-mari, sa soeur, mon frère. On était présents. Déjà l'accueil était horrible. Qui vous a prévenu ? Que faites-vous ici ? On demande, on patiente, plus de 2h30. On demande à voir mes dix. On nous dit, on va le transférer en réa. On arrive en réa. Et on me dit, veuillez patienter. On essaye de vous le rendre présentable. C'était des heures incessantes. C'était horrible. C'était dur de patienter. Et au bout de quelques heures, vous pouvez aller le voir, mais on vous le déconseille. Ah bon ? Il n'est pas beau à voir. Je m'attendais au pire, mais pas à ce que j'ai eu. Je rentre dans cette chambre. Sa tête avait triplé de volume. Il avait du sang qui sortait par les yeux, par la bouche, par le nez. Tout le long des cheveux, les cheveux tous collés, pleins imbibés de sang. Je n'ai pas reconnu mon enfant. De là, je l'embrasse. Je lui parle. Je lui dis, accroche-toi. Ne me fais pas ça. Ne m'abandonne pas. Peut-être quelques minutes après, le médecin demande à nous voir. Il nous dit que Mehdi est en mort cérébrale. Samuel, je voyais ses drains se remplir de sang. C'était horrible. De là, on nous dit, il n'y a plus rien à faire. On va le débrancher. Je suis restée auprès de lui. Je ne voulais que l'accompagner. Je ne croyais même pas. Je disais, il va se réveiller. Ce n'est pas possible. On va trouver une solution. Alors que je travaillais dans le médical et que je le savais. Mais je refusais de l'accepter. Et à 18h, on débranche mon enfant. Le plus dramatique, c'est que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dû souffrir. Sachant que les surveillants ne sont pas intervenus, malgré les cris des co-détenus. Il paraît qu'ils ont mis une heure à intervenir. Exactement. Que l'acte de barbarie a duré entre 45 minutes à une heure. Et que les co-détenus qui étaient autour hurlaient. Hurlaient. Ils criaient, mirador, mirador. Ils tapaient aux portes. Même pour eux, c'est traumatisant d'entendre et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. En fait, quand tu es en prison, tu es sous la responsabilité de la prison. C'est ça. Les personnes qui sont là pour toi, qui sont garants. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Garants de ta vie. Garants que ça se passe bien. Garants que tu purges ta peine. Et que tu ressortes, que tu aies payé ta dette. Exactement. Et je me dis, ce n'est pas possible. Comment ils ont fait pour ne pas entendre ? Comment ils ont fait pour ne pas entendre ? Je me permets de te la poser la question. Je ne comprends pas. Il n'y avait pas de détenus. Ils étaient nombreux. Ils étaient tous en train d'hurler. Crier. La tour du mirador était à côté. Aujourd'hui, c'est un acte de barbarie qu'a subi mon enfant. Mais si jamais il y aurait eu un autre jeune qui prenait un AVC, une crise cardiaque, je ne comprends pas. Tu as demandé des explications ? Tu as essayé d'obtenir des explications ? J'ai essayé. Je n'ai rien. À ce jour, je n'ai rien. Tu as été contactée par les surveillants de la prison ? Alors là aussi. C'est incroyable. On m'a informé du décès de mon enfant. 4 jours seulement après l'effet. Je reçois un coup de téléphone du directeur de la maison d'arrêt. 4 jours après l'effet. On a été alerté par la petite amie de Mehdi qui a reçu un coup de téléphone de la part d'un détenu. Le jour où ça s'est produit ? Exactement. Tu l'as appris de cette façon-là ? Oui. Donc par ta future belle-fille ? C'est cela. Et mon ex-mari l'a appris de la même façon. 4 jours après l'effet, on m'appelle pour me dire « Votre enfant est décédé. » Non mais… Ils ont appelé la police 10 heures après l'effet. Pourquoi autant de temps ? Sam… Tu es sans réponse aujourd'hui en fait. C'est ça que je comprends. Je suis sans réponse. Je suis meurtrie. Je me pose des questions qui me rongent, qui empoisonnent ma vie. Ben oui. Je sais que j'ai deux merveilleuses filles, mais j'avais un fils. Ben oui, je sais. T'es accompagnée ? Là aussi. T'es accompagnée par la justice ? T'es accompagnée ? T'es soutenue ? Il y a une instruction ? Oui, j'ai été reçue par le juge d'instruction, qui me semble très bien. Parce que dans ce drame, c'est toute une histoire qui est incompréhensif en fait. Le premier article est paru quelques jours, peut-être 4 jours après l'effet, ou 3, je ne sais pas. 3 ou 4 jours après l'effet. Il a été donné par le procureur en disant, mon Dieu, en disant que deux co-détenus s'étaient battus à la maison d'arrêt, dont un décédé, mais à main nue. À main nue, on découpe des yeux. À main nue, on découpe une bouche. À main nue. Il lui a éclaté la tête, soit contre un mur, soit même le sol. Il avait 17 agrafes, ça me... Et puis, c'est le sang de tous les orifices. Tu te rends compte, un crâne, c'est quand même dur. À tel point, il a dû s'acharner sur mon enfant. J'ai pté les plombs. J'ai pté les plombs, parce que je ne suis ni Dieu, ni personne, mais j'ai de l'expérience. Et je sais qu'à main nue, on ne peut pas faire ça, en fait. Donc, je me suis empressée de contacter les médias pour contredire cet article. C'était pour minimiser ? C'était pour dire la vérité, en fait. Pas toi, l'article ? Peut-être. Peut-être. Mais moi, je suis allée en réin, j'ai vu mon enfant. Je restais avec lui jusqu'au dernier moment. C'était horrible. Horrible. Il a détruit une famille. Cet individu... Mon Dieu. Pardon. Cet individu, le pire, sortait de Corbin, de l'unité psychiatrique. Alors, qu'est-ce qu'il fait en prison, dans une prison en semi-liberté ? Il n'aurait pas croisé son chemin aujourd'hui, mais il serait avec moi, ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on a besoin de soins psychiatriques, on reste en hôpital psychiatrique. Il va être jugé ? Oui. T'en as besoin ? Oui. Oui. Tu seras là ? Ah oui. Tu as peur ? J'ai peur et j'ai même demandé à être présente pour la reconstitution. Ça va être dur. Je n'ai pas le choix, Sam. J'ai perdu l'homme de ma vie, en fait. Tu sais que, une musique, une odeur, un parfum, un plat, je pense à lui tout le temps. J'ai eu un témoignage d'un détenu qui a dit, les derniers mots de midi, c'est tous les jours à 3h du matin, que Dieu fasse, j'entends ça dans ma tête et je me réveille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire, arrête de t'acharner sur moi, tu m'as tuée, c'est bon. Et chaque jour, j'entends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une maman se doit de protéger son enfant. Et avec ce qu'il a eu, c'est horrible, c'est horrible. Ce n'est pas seulement un coup de couteau mal placé, c'est des actes de barbarie. Mehdi ne méritait pas ça, en fait. Et je ne veux plus qu'il y ait une seule maman qui vive ce que je vis actuellement. Alors, il y a des gens bienveillants qui essayent de me pousser vers le haut en me disant, Sarah, tu as deux filles, la vie continue. Non, ma vie, elle est morte. J'avais un fils. C'était mon bébé. Mais j'ai une fille qui me pousse vers le haut. J'ai ma plus petite qui me motive. Mais pourquoi il nous l'a enlevée ? Pourquoi de notre vie, elle est finie ? On essaye d'avancer. Mais, tu vois, par exemple, cet été, je ne voulais pas partir en vacances. Mon mari me dit, écoute, Luna, elle a assez vécu. Tu vois, il faudrait peut-être la remonter, essayer de... On va partir voir la famille au Portugal. Je te jure, ça... C'est horrible. Au parc aquatique, je revoyais Mehdi avec sa petite sœur en train de faire du toboggan. On allait dans les restaurants. Je le voyais assis à côté de moi. Ce n'était pas des vacances pour moi, en fait. J'essaye, j'essaye de me relever, mais c'est horrible. Et je ne veux plus, je ne veux plus que ça arrive. Juste avant Mehdi, il y a un homme d'une cinquantaine d'années qui est décédé à la maison de Ré. Il y a eu 14 décès depuis 2018. On est à 14 décès depuis 2018. Stop, en fait. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je tiens absolument à ce que ça cesse. Tout le monde fait des bêtises, qu'elles soient gravissimes ou mineures. Mais ils sont privés de liberté, mais pas de dignité non plus. J'ai eu un rapport d'André Torignan, la députée que je côtoie, avec qui on a des relations. Elle m'a envoyé le rapport du centre pénitencier. Et je te jure, ils vivent avec des rats, ils vivent avec des matelas par terre, ils vivent avec des fils dénudés au-dessus des douches. Mehdi se plaignait d'avoir froid. Les carreaux étaient brisés. Non, ce n'est pas des animaux. Même nos animaux à la SPA sont mieux traités, en fait. 14 décès, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Tu as monté une association ? Oui. L'association Mehdi ? Oui. Oui. Sauf que pour l'instant, je suis en contact avec certains détenus, avec qui je ne peux leur offrir que de l'écoute. parce que je n'ai pas accès encore à la maison d'arrêt, que je ne peux pas, à part des donations, ramasser du linge. Parce que c'est pareil, un arrivant, parfois, s'il n'a pas de linge, jusqu'au premier parloir. Une demande de parloir prend trois semaines à un mois. Nous, on se lave chaque jour. On change de sous-vêtements chaque jour. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Mehdié. Vous n'avez pas de place. Je peux l'entendre. Les surveillants ne sont pas formés. Je l'entends. Un surveillant pénitencier n'est pas formé pour recevoir des gens qui sortent de psychiatrie. On est d'accord. Moi-même, dans mon corps de métier, on forme des personnes pour travailler en psychiatrie. parce qu'il y a un protocole. Il y a une certaine sécurité à mettre en place. Ça, je l'entends. Je n'en veux pas à la police. Je n'en veux pas à tout ce qui est surveillant, tout ce qui est dans la fonction publique. Je n'ai pas de haine contre personne. Comme j'ai dit pour la marche blanche de Mehdi ou que j'ai dit devant la mosquée, j'appelle au calme, à la sérénité. Et je veux que mon fils, il parte dans le respect et la dignité. Aujourd'hui, mon combat, ce n'est pas un appel haineux. C'est juste au secours. Je souffre. Et je souffre tellement que je ne veux pas qu'une autre maman vive ce que je vis. Parce qu'aujourd'hui, je fais semblant de vivre. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Parce que Mehdi n'est plus là. Tu survis. Oui. Tu survis et tu le fais vivre. Parce que tu parles de lui. Parce que tu mets la lumière sur cette affaire. Parce que tu mets en lumière des dysfonctionnements. C'est ça. Parce que tu parles de dignité. Et parce que tu as raison. Quand tu dis que les bêtises ne doivent pas enlever la dignité. Tu sais, on peut rentrer en prison pour un défaut de permis. Peu importe. Mehdi a fait sa peine. Il est sorti. J'en suis que fière. CDI. Futur mariage. Qui n'aura jamais lieu. Parce que je ne verrai jamais mes petits-enfants. Je ne le verrai jamais le jour de son mariage. Tu es en contact encore avec sa compagne ? Oui. Oui. Comment ça se passe ? Comment elle va ? C'est dur pour tout le monde. Pour son papa. Pour son beau-père. Pour ses soeurs. Pour ma belle-mère. Quand je dis ma belle-mère. Ma belle-mère de mon deuxième époux. Du papa de Luna. C'est dur pour ses amis. C'est dur pour tout le monde en fait. Parce qu'on pense à qui ? À Mehdi. Et je te jure, ça me t'aurait connu mon enfant. C'était un amour. Il prenait. Il prenait les sacs cabot des personnes âgées. Pour les aider à monter dans le tram ou dans le bus. Un jour, ma belle-mère me dit d'une anecdote. Ma belle-mère devait rejoindre mon mari au centre-ville. Entre autres, un centre-deux. Et moi, je ne pouvais pas l'accompagner parce que Luna était petite et je devais rester à la maison. Et Mehdi me dit, maman, mamie, elle part toute seule ? Je lui dis, bah oui. Ah, il est parti, il l'a suivi. Il l'a accompagné jusqu'à Eric, mon mari. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais derrière moi ? Tu veux quelque chose ? Non. C'est juste parce que j'ai peur pour vous. Il était croyant ? Oui. Il sera récompensé. Et moi, je suis chrétienne. Mon fils est musulman. À la maison, c'est le respect pour tous. Il y a de la viande à l'âle, comme il y a du porc. Mes enfants ont été élevés. On respecte toute religion. Aucun jugement de valeur. Aucun jugement sur les religions. C'est la base. Tout était parfait. Et mon plus grand bonheur en me l'enlevait. Le plus dramatique également. Et ça, il faudrait peut-être faire des efforts là-dessus. Je ne suis personne. Je suis juste une maman en deuil. Tu sais que pour avoir un suivi psychologique, parce que je fais suivre ma petite. Et j'ai besoin d'aide. Parce que je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à vivre. Je fais semblant de vivre. Et j'ai été reçue pour la première fois mercredi. Ça fait huit mois que Mehdi est parti. Qui t'a reçue ? La psychologue. Un psychiatre. c'est 75 euros. Ça a un coût. Sachant que tu fréquentes en raison de une fois par semaine. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Parce que j'étais sur liste d'attente. C'est inadmissible. J'aurais pu péter les plombs entre temps. Je pense aux gens qui n'ont pas de soutien familial. Je pense aux gens qui pourraient se laisser aller comme moi les premiers temps. Je n'avais pas le goût de manger. Je n'avais pas le goût de me lever. Je voulais partir. Je voulais le rejoindre. C'était égoïste de ma part mais je voulais rejoindre mon ami en fait. Alors que j'ai deux merveilles. J'aime mon mari plus que tout. Et je voulais le rejoindre. Je voulais partir parce qu'il me manque. Tu sais, je joue sur le placard et je vois ses cadeaux. Chaque fois, c'est un coup de couteau. Je me suis acheté le parfum qu'il portait parce que j'ai besoin de sentir avec moi. Je me suis fait tatouer. Tout ce que je veux, ça n'arrive plus. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas arriver. Tu sais, quand est-ce qu'aura lieu la reconstitution ? Non. Non. On te donne des nouvelles ? Oui, par rapport à l'avocat. Ok. Mais j'ai demandé à y assister parce que je veux comprendre les choses. Et c'est inadmissible ce qui lui est arrivé en fait. je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le directeur m'appelle quatre jours après les faits. Je ne comprends pas pourquoi les surveillants n'interviennent pas. Je ne comprends pas pourquoi la police est intervenue dix heures après les faits. Tu ne comprends pas pourquoi les surveillants ont toujours leur poste, toujours en place ? Exactement. Moi, je suis aide-soignante. Si je commets une erreur, je passe en conseil disciplinaire et je suis suspendue. Là, ils continuent leur vie normalement. Ils embrassent leurs enfants quotidiennement. Ils vivent normalement. Moi, je ne vis plus ça. Je ne vis plus. Le 28, ma vie s'est arrêtée. Tu as besoin d'avoir des sanctions justes pour les responsables ? Oui. Ça fait partie du deuil. De mon combat et pour faire mon deuil, j'en ai besoin parce que tant que je n'aurai pas sa réponse, je ne pourrai pas faire mon deuil. Tu as besoin de réponses, tu as besoin de sanctions, tu as besoin de justice. C'est ça. Après, parfois, j'ai beaucoup de gens bienveillants et des fois, il y a des gens malveillants qui disent « Bien fait, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? » On n'a pas le droit de doter la vie à qui que ce soit. Tu me permets, pour moi, ce ne sont pas des gens malveillants, ce sont des gens cons. Je ne voulais pas être vulgaire. Et ça, je ne peux pas l'entendre parce que Mehdi, il était adorable. C'était un amour. S'il pouvait partager quoi que ce soit, il le faisait. S'il pouvait aider quelqu'un, il le faisait. C'était quelqu'un de formidable. Parce que je lui ai donné une éducation, parce que son papa lui a donné une éducation. Ça se voit. Et que je ne veux pas faire du buzz. Je ne veux pas faire tout et n'importe quoi. Je veux qu'on rende justice à mon enfant. Ce serait que de moi, je voudrais qu'il revienne là tout de suite. Qu'il soit là. Il me serrait et il me dirait « Mamounette ! » Mais je ne le verrai plus. Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as peur du jugement ? Est-ce que tu as peur du prétexte de la folie ? Est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu t'es préparée ? J'essaye. J'essaye de lui préparer. Après la folie pour l'individu qui a tué mon enfant, il sortait de psychiatrie. On ne va pas se leurrer. Mais pourquoi dix heures après, on appelle la police ? Pourquoi les surveillants ne sont pas intervenus ? Qui a décidé aussi de le mettre en prison semi-liberté ? Pourquoi l'unité sanitaire de soins a accepté que cet individu aille en semi-liberté ? Parce qu'il y a une histoire de test qu'il aurait passé, en fait, c'est ça ? C'est une obligation. On passe devant un médecin qui déclare si vous êtes apte ou inapte. Donc, l'unité sanitaire de soins qui a pris cette décision parce qu'il a tué mon enfant. Mais le lendemain, il allait sortir puisqu'il est en semi-liberté. Il aurait pu s'en prendre à un enfant, à une personne âgée. Donc, même si on dit la folie, ok, ils sortent de la cicatrie. Mais il n'y a pas que le meurtrier. Les surveillants étaient où ? Pourquoi on appelle la police dix heures après les faits ? Je trouve ça... Quand il y a un accident, les pompiers interviennent immédiatement. La police intervient immédiatement pour faire le constat de... pourquoi on appelle la police dix heures après les faits ? Pourquoi les surveillants n'ont rien entendu ? Ce sont des oubliés ? Oui. Les détenus ? Oui. Oui. Avec tous, tous les appels que j'ai reçus pour des condoléances de soutien des détenus, justement. Oui. Ce sont des personnes oubliées. Pour cantiner, donc, ils reçoivent de l'argent, on prend quelque chose sur le mandat qui a été envoyé. Pour cantiner, parfois, ils attendent trois semaines. ils sont privés de liberté et comme je dis par rapport à mon association, privés de liberté mais pas d'humanité. Comment on peut t'aider ? Comment les personnes qui nous regardent peuvent contribuer à t'aider, Sarah ? Si chacun avait des vêtements qu'il ne porte plus, alors je précise qu'attention, il faut des serviettes de bain qui ne mesurent pas plus d'un mètre. Des sweats sans capuche, sans lacet. Des chaussures sans lacet, genre espadrilles ou même des pantoufles ou des serviettes des savons, des shampoings. Voilà. Si certaines personnes veulent nous aider, je suis en train de mettre tout ça en place avec la députée. Faire des dons. Pourquoi pas aussi un geste simple, court mais plein d'amour. Comment on fait pour faire un don ? Une petite lettre, un petit mot. écrire. Il y a une radio aussi, également, le dimanche matin qui s'appelle Radio Forvière, qui est pour passer des messages aux détenus, leur donner beaucoup d'amour, de soutien, un petit coucou, un petit bonjour. Voilà. Comment on peut faire des dons, Sarah ? Pour l'instant, moi, je récolte les dons. J'ai créé une adresse mail. OK. C'est quoi l'adresse mail ? Je la mets, je la marque. Tu me l'envoies, je la marque. Il y a ton compte Instagram. Oui, le compte TikTok. Justice Mehdi tiré du bas Beroukèche. Il apparaît également à l'écran. Le compte TikTok asia.meidi. Tout apparaît à l'écran et tout est dans la description de cette vidéo. Je vais mettre même les liens cliquables. Comme ça, on est redirigé directement. C'est ça. Merci à toi, Saman, tous les cas. Et il ne faut plus que ça arrive. Non. Je ne veux plus que ça arrive, en fait. C'est horrible de perdre son enfant. Je serai là quand on aura besoin si tu veux communiquer quand il y a de l'avancée aussi dans cette affaire. N'hésite pas, je les suis. Les affaires comme celles-ci, je les suis de près. Donc, tu n'hésites surtout pas. Tu as nos coordonnées, tu as mes coordonnées. Oui. Maintenant, Sarah, je n'ai pas de mots. Je ne peux rien dire pour apaiser quoi que ce soit parce que tu le sais que tu vas passer par les étapes qui sont encore très difficiles, que tu vas être confrontées à des situations qui vont être toujours plus difficiles dans la conscience. Oui. Mais par rapport à ce que par rapport à ce qu'un vécu m'ait dit, tous ces actes de barbarie et cette souffrance, parce que quand même, ouvrir un crâne en deux, il faut taper fort. Donc, je suis prête. je le fais pour mon prince. Je suis prête. Je rappelle les réseaux sociaux sur lesquels on peut te contacter, on peut t'écrire, on peut te témoigner notre soutien, on peut contribuer. Au niveau d'une cagnotte, ton compte Instagram c'est justicemédie-tiré-du-bab, beroukech, le compte TikTok c'est asia.medie. Sarah, je t'envoie énormément d'amour. Merci. Tu me donnes des nouvelles à toi, à toute ta famille, aux co-détenus qui ont pu connaître, qui connaissent, qui sont dans la souffrance, dans l'indignation, parce qu'il y a le sentiment d'indignation. Oui. Aux amis de Mehdi aussi, parce que c'est difficile pour tout le monde. et merci pour la confiance que tu m'as accordée. Merci à toi. Et tu n'hésites pas, d'accord ? D'accord. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.